... Merci à la commission aussi, parce qu'ils m'ont donné la charge de partager avec vous sur le commissionnement. Ah, il y a seulement une question de la commissionnement. Vous pouvez dire que nous avons presque tout suivi. Mais il y a au moins quelque chose qu'il reste à ajouter. Lorsque nous parlons de commissionnement, c'est un cours qu'on appelle déploiement missionnaire. C'est par rapport à notre thème de commission de cette année. Comme le père m'a envoyé. Cela veut dire comment on peut déployer les missionnaires. De prime abord, vous voyez comme si c'était rien. Mais je vous assure, cette partie est une partie très importante. Nous n'allons pas tous parler du déploiement de l'envoi. Mais on va aussi parler du retour du missionnaire. C'est parce que lorsque vous déployez un missionnaire. Lorsque vous envoyez un soldat à la guerre. De retour, il n'est plus la même personne que vous avez envoyé à la guerre. Il rentre avec une autre culture. Vous allez vous empresser d'envoyer les gens. Mais lorsque vous rentrez, ils ne seront plus les mêmes enfants que vous avez envoyés. Une fois que je suis allé à ma tâche. C'était, je serais allé vers l'évêque Ikanga. Pendant qu'on était en train de causer. Il m'a dit, mon frère, j'ai deux apôtres ici. Je dis, mon frère, ce n'est pas un problème. Je suis venu faire autre chose. Nous allons écouter ces hommes de Dieu. Mais la façon de laisser l'ange. Je dis, mon frère, ce n'est pas un problème. Vis-à-vis de ces hommes de Dieu. J'avais l'envie d'écouter ces hommes de Dieu. Quelques minutes, ces apôtres sont venus. Ils ont toqué à la porte. Dès qu'on a ouvert la porte, les deux apôtres m'ont vus. Directement, ils sont venus s'agenouer pour que j'ai pris pour eux. C'était mes choristes. Ils n'ont même pas été consacrés. Alors, c'est à partir de cela que j'ai compris. Je me disais. Et là-bas, dont vous envoyez. Et là-bas, on lui donne les éloges. On les prend, on les fait à soir devant. Il est honoré à la mission. Mais quand il va rentrer, alors qu'il ne sait même pas devant, on les met sur le banc là-bas. Il ne connaît pas que cet enfant a eu des éloges là où il venait. Mais s'il les tue, et si lorsque nous déployons les missionnaires, lorsqu'ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes, et nous, nous ne savons pas les encadrer. Là-bas, ils percevaient de tim. Là-bas, on l'honorait. Et dès qu'il est rentré, si vous ne connaissez pas comment l'encadrer, vous le perdez. C'est-à-dire que la plupart des gens ont essayé, osé de faire la mission. Lorsqu'ils rentrent à l'église, ils ne sont plus stables. Tantôt ils sortent, ils ratent même les réunions de prière. Ils cherchent partout, ils vont aller prier. Nous avons fait mal pour vous déployer, pour vous envoyer. C'est parce que nous, nous n'avons pas été pritants. Malheureusement, je ne vais pas entrer en profondeur de ce cours. Je vais vous donner tout simplement des informations. Je vais vous informer en informant quelqu'un. Si il se conforme à ces informations, il sera transformé. de motouana à co-bongwana. Donc moi, je vais donner tout simplement quelques informations. J'ai cité tout simplement quelques points. Non, dans l'inglina Pesayou, il y a beaucoup de sango, beaucoup de tono colanda. Ce seront quatre points à partager avec vous. Pour vous en habiter ni mine et co-cabola. Pour moi, ça sera la mise au point. Les éléments de l'ordre des missions. Quelques points à tenir compte lorsque vous déployez un missionnaire. Et si nous aurons le temps, je vais tout simplement citer les sept cellules de base à mettre en place pour déployer ou envoyer un missionnaire. Avant de commencer, nous sommes venus dans une école missionnaire. École missionnaire. Nous avons deux mots dont nous utilisons dans la mission. missionnaire et missionologue. Mais la vision de l'évêque Kalala de lui a donné de faire une école missionnaire et non, pas une école missionologue. Lorsque nous attendons l'école, c'est cette institution-là qui enseigne. Mais lorsque nous parlons des missionnaires, il y a ce que nous appelons mission, et ce que nous appelons R. cela veut dire la mission, c'est tout simplement cette charge-là que vous avez pour arriver à un objectif. Mais R, c'est dans l'espace, surface, superficie. Cela veut dire Dieu a dit à l'évêque, mais lorsque nous parlons missionologue, il y a mission, et log, Logos veut dire verbe. Mais ici, ce n'est pas vous donner des verbes, des termes de la mission. Ce n'est pas pour vous amener à connaître tout simplement la mission. On dit ceci, on fait des disciples comme ceci. Nous n'avons pas, donc Dieu ne lui a pas dit de faire une école pour vous donner des verbes de la mission. Non. Une école où nous aurons déjà des charges pour aller quelque part dans une surface, dans des espaces, quelque part. et ça, c'est-à-dire que nous avons une école missionnaire et que nous avons une école de la mission. Lorsqu'on donne une leçon, on dit toujours à la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de... C'est que pour nous, à la fin de cet enseignement d'une école missionnaire, vous devez avoir une charge et vous devez avoir une aire, l'espace où vous irez faire quelque chose. Mais si nous sortons ici en format de mission langue, les gens qui ont les verbes pour prêcher, pour transmettre tout simplement ce qu'on a enseigné ici, nous avons loupé. Non, nous n'étions pas à une école missionnaire, mais à une école mission langue. Parce que si nous nous sommes dans un école de la mission, nous sommes dans un école nous sommes dans un école de la mission. Nous sommes dans un école de la mission de la mission Pourquoi es-tu venu ici? Nous sommes à la fin. Par où tu dois commencer? Qu'est-ce que tu verras demain dimanche à ton église? Quelles sont les résolutions prises déjà? Qu'as-tu décidé? Qu'as-tu enlevé? Qu'as-tu ajouté? Une vision a toujours eu quelques mots qui s'entachent à la vision radicale vision? On ajoute pour avoir la provision On ajoute pour avoir la prévision Mais on ajoute aussi pour réviser la vision que tu avais Mais on ne termine pas là on ajoute télé pour téléviser comme la télévision Pas seulement cela mais il faut encore un super Il faut ajouter un superviseur pour superviser la vision Qu'est-ce que tu as eu ici pendant toute cette semaine? Qu'est-ce que tu feras avec cela? Est-ce que c'est une école missionologue des paroles de la mission ou c'est une école réellement missionnaire? Je voulais commencer par cette mise Deuxième point L'ordre de mission On ne peut pas faire la mission où vous envoyez sans vous donner cet ordre de mission Lorsqu'on envoie quelqu'un dans la mission on lui donne l'ordre de mission Il y a des éléments essentiels qui ne peuvent pas manquer dans l'ordre de mission lorsqu'on est en train de rédiger l'ordre de mission Je crois on dit Jésus signé on commence par celui qui envoie l'institution ou l'autorité qui envoie Comme les pères Donc il faut qu'on aille même les ordres de mission que vous avez toujours eu on commence d'abord c'est présent Jésus signé Moi tel Moi l'autorité telle Deuxième élément c'est celui qu'on envoie On envoie qui? Troisième élément Le contenu Qu'est-ce qu'on met dans ton ordre de mission? Qu'est-ce que tu feras là-bas? Quatrième élément Où tu vas le faire? Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un dans le vide Il n'a jamais envoyé quelqu'un dans le vide Il précise le lieu où vous devez aller Si tu feras l'erreur des popes va te frapper te taper plusieurs fois dans la vie jusqu'à ce que toi Paul tu puisses avoir une révision de la vision pour aller Il y a aussi le temps qui ne travaille jamais avant le temps Il ne travaille jamais après le temps Il est le maître de temps et de circonstance Si tu pars avant qu'il t'envoie tu paieras le pot casser toi-même Si tu pars tard après Il ne sera pas avec toi Il ne travaille qu'au temps convenable pas avant pas après Et enfin cette phrase de sécurité d'assurance J'ai pris que tous qui me lisent puissent aider la portère de cette lettre Donc on va un peu parler de cet ordre de mission Après on va parler de quelques points très importants que nous ne pouvons pas oublier que nous devons prendre en compte lorsque nous envoyons un missionnaire ou nous voulons être envoyés dans la mission Ensuite nous allons terminer si nous aurons le temps au moins à ces sept points que je vais citer tout simplement Lorsqu'une église va envoyer ou l'agence missionnaire devrait préparer ces sept cellules pour envoyer un missionnaire La base comme arrière-plan des églises locales comme celui de Paul en Antioche ça doit être pour vous envoyer C'est un livre de communication d'informations Car si vous ne maîtrisez pas cela Les informations qui arrivent directement du missionnaire sur terre dans sa famille ou partout vous ne serez pas géré La cellule La cellule d'intercession de la prière La cellule de finances qui cherche les finances La cellule sociale de sa famille de ses tâches sur place lui est parti il a des choses qui restent Si nous ne voyons pas toutes ces cellules là Il sera comme la femme de l'autre Elle sorte mais le cœur est resté Il sera sur le champ du travail Mais il pensera à sa femme Si elle est chassée de la maison A ses enfants s'il ne t'y dit pas Il sera inefficace sur le champ de la mission Donc le BDT nous sommes en train de s'entretenir tout simplement comment déployer un missionnaire Je vais faire des missions La personne qui envoie C'est Dieu qui peut envoyer Mais l'église aussi parfois envoie Le pasteur envoie Pour toi-même tu peux aller Mais si c'est Dieu qui t'envoie Il te prend en charge Mais si c'est l'église qui a envoyé quelqu'un Vous devez prendre la personne en charge Si c'est toi-même Toi-même tu dois te prendre en charge Qui t'a envoyé Qui t'envoie Alors l'église il faut faire attention Si il faut envoyer quelqu'un Il faut savoir et c'est Dieu qui lui a envoyé et c'est l'appel la vocation ou c'est nous qui l'envoyons Celui qui envoie c'est celui-là qui va prendre en charge la personne Qui t'a appelé Et c'est Dieu ou l'église Il est déjà ou Dieu l'envoie Mais il veut prendre toute sa charge à l'église Et si l'église ne fait rien Il va couper même l'église Il dit Mais donne rien Moi-même j'ai implanté l'église J'ai fait ça Qui t'a envoyé Tu dois connaître celui qui t'a envoyé Moi je préférerais aider celui que Dieu a envoyé dans la mission que moi-même de prendre la charge pour t'envoyer C'est ainsi nous devons être d'abord C'est ainsi l'église doit être sûr que vraiment c'est l'appel et que c'est Dieu qui a choisi telle personne pour l'envoyer Parce que si vous n'êtes pas sûr Vous verrez la charge de la personne va retomber dans la tête de l'église ou du pasteur N'oubliez pas Il ne faut jamais confondre la vision la vision la mission et des stratégies utilisées Si c'est Dieu qui vous envoie vous allez utiliser la vision de Dieu La vision de Dieu c'est faire des disciples Et c'est fini Il dit Il dit Il dit il fait des disciples Alors je me donne tout ce que les gens disent ma vision Ma vision Ils veulent parler de la mission ou des stratégies utilisées pour accomplir la vision de Dieu Point d'interrogation Je ne sais pas ce que les gens appellent vision Ils ont des stratégies Ils ont l'idée de la mission de la tâche parce que la vision sur le bien à terre la mission c'est tout simplement la tâche ce qu'on t'a donné et les activités sont des actions que vous posez sur le terrain Si c'est ta vision comment ça concorde avec la vision de celui qui t'a envoyé Et là aussi c'est une chose Nous avons suivi les hommes de Dieu qui ont prêché sur faire des disciples Mais dans la mission nous ne faisons que trois mois deux mois quatre mois parce qu'aujourd'hui on parle de la mission à court terme Qui peut aller faire trois ans quatre ans quelque part il a laissé ses enfants On a trouvé cette sorte de la mission où vous voulez gagner les autres et tuer ta famille tuer tes enfants ta propre famille et nous avons dit ce qu'avant nous gagnons à gagner les autres et à tuer ce qu'il nous a donné C'est ainsi vous verrez aujourd'hui même les missionnaires qui venaient faire 10 ans 15 ans ils ont compris qu'ils font maintenant ce que nous appelons la mission à court terme mais comment faire un disciple rapidement comment pouvoir arriver à faire des disciples alors que je suis venu je n'ai fait que six mois je n'ai fait que trois mois je n'ai fait que quatre temps c'est en parlant que j'ai fait des disciples il y a cinq verbes de base et ces cinq verbes si vous les faites même en paix des jours vous ferez un disciple mais pour le faire il faut être d'abord toi-même une lettre une lettre une lettre enseignez-leur à observer mais faites des disciples un disciple le façonne l'enseignement est une partie dans la façon que vous êtes en train de faire un disciple je l'ai vécu dans ma vie et quand le docteur Chou était en train de prêcher en tant qu'andragogue je l'ai compris rapidement ce qu'il disait le pasteur de l'Est de Tchambou qui me connaissent depuis 85 jusqu'à Andonadé ils savent c'est là il y a l'apôtre et l'autre est là donc depuis 82 jusqu'à 85 on m'appelait toujours j'ai prêché pour que les gens donnent j'ai vu à 87 89 les gens donnaient des parcelles des voitures et tout à cette époque là parce qu'on m'appelait toujours de prêcher il s'est arrivé un jour je suis arrivé dans une église j'ai prêché on a donné beaucoup d'argent pour mettre la toiture et à cette époque même si vous me donnez l'argent des prophètes ou de l'offrande j'ai refusé si vous insistez j'achète les banques pour votre église pendant 10 ans alors j'ai donné l'argent à ce pasteur le lendemain j'apprends qu'il a payé les billets et il a voyagé et il n'a même pas achevé l'église je croyais que c'était le don le talent que Dieu m'a fait j'avais pris une décision même si on m'appelait je ne prêcherai jamais sur les offrandes je vais tout simplement enseigner mais je ne vais pas faire l'appel des fonds cela m'a tué mais un jour j'entends mes enfants que je sens entrer me lade sans soirée c'est-à-dire papa n'a même pas le talent de prêcher pour qu'on donne l'argent donc les enfants que j'ai formés maintenant savent que moi je ne peux pas appeler je ne connais pas faire l'appel des fonds alors j'ai pris les deux générations c'était ici parce qu'ils se sont rencontrés ici les autres sont devenus des bishops ils se sont rencontrés ici j'ai pris la nouvelle génération et l'ancienne alors je leur ai demandé j'ai demandé à l'ancienne vos petits-fils se disent que papa ne connaît pas faire l'appel des fonds les anciens ont crié papa ils ne te connaissent pas directement j'ai compris qu'est-ce qu'on appelle faire des bici qu'est-ce qu'on appelle faire des bici ce texte parle les textes de Philippiens Philippiens 4.9 dit ceci ce que vous avez appris reçu ce que vous avez appris est reçu de moi ce que vous avez entendu vous m'avez entendu dire et vu faire mettez-le en pratique le verbe apprendre le verbe recevoir le verbe entendre le verbe voir et le verbe pratiquer la première chose pour faire un disciple même si vous n'allez pas prendre beaucoup de temps il faut qu'ils apprennent quelque chose en vous apprendre veut dire écrire sur la mémoire de quelqu'un et Dieu va dire ceci lorsqu'Adam et Eve Dieu va leur dire ceci qui t'a appris que tu es non n'a l'acquis si vous êtes joué avec le verbe apprendre c'est difficile nous écrivons toujours dans la mémoire des disciples que nous sommes entrés d'encadrer mais s'ils prennent quelque chose vous écrivez une mauvaise chose dans leur mémoire vous pouvez tout faire ils seront incapables de changer vous savez vous pouvez peut-être changer ou laver quelqu'un de l'extérieur si vous avez déjà écrit dans sa tête une tête difficile on écrit par rapport à ce qu'on tente de voir qu'est-ce que vous avez écrit dans la tête déjà qu'est-ce qui retient de vous vous savez l'homme est un très communiquant même le mort c'est le mort qui dit au médecin que je suis mort vous verrez les docteurs arriver et mettre des choses quelque chose pour savoir même que les cadavres refusent de donner des signaux de vie c'est là que le médecin dira il est mort que vous parlez ou pas ce que les gens apprennent de vous ils seront ce que vous avez fait de ce que vous avez reçu de moi ce que vous avez reçu de moi qu'as-tu donné à ses disciples vous ne donnez rien ils sont en train de chercher des choses par-ci par-là ensuite il me dit ce que vous avez entendu de moi il termine par ce que vous m'avez vu faire qu'est-ce que tu fais dans l'église devant tes disciples qu'est-ce que tu fais si tu prends du chan si tu bois tout ce que tu fais ils sont en train de voir ils vont reproduire cela sans effort nous ne sommes pas les seules personnes qui font des disciples même les musiciens en dansant lorsque les autres les observent vous verrez nos enfants danser faire la même danse parce qu'on les a enseignés ensuite il dit pratiquer cela lorsque vous ne donnez pas l'occasion aux gens de pratiquer vous ne faites rien je vais aller vite puisque mes minutes comme le père m'a envoyé Dieu ne cherche pas n'importe quelle personne pour envoyer dans nombre Moïse a péché et Dieu a refusé qu'il ne va plus entrer qu'il ne va tout simplement et suivez le souci de Moïse il va dire ceci père le Dieu de tous les esprits un homme qui fasse sortir lui même qui sort devant l'église et qui rentre avec l'église qui fait sortir l'église et qui fait entrer l'église ça fait 25 ans ma plaque au Congo Brazabine je devrais donner la conférence sur la croissance de l'église le premier jour l'orataire a prêché deuxième jour nous étions tout simplement le même nombre le troisième jour c'était moi je vais commencer à prêcher j'ai dit suivez-moi à l'extérieur nous sommes sortis je leur ai donné 15 minutes j'ai dit que chacun prêche une personne et nous allons rentrer dans 15 minutes après 10 minutes nous sommes rentrés et l'assistance avait doublé j'ai fait mes bagages je suis rentré je leur ai dit allez essayez cela dans vos églises si vous verrez que l'église ne va pas croître je te demande de donner une personne qui serait capable de faire sortir l'église il sort avec l'église combien de temps as-tu pu l'église les 100 membres que vous êtes sortis avec l'église pour aller à l'extérieur toi-même tu es devant pour rentrer avec l'église après tu vas les faire sortir après tu vas les faire rentrer suivez Jésus il sort devant les disciples il rentre avec eux après il les fait sortir ils vont rentrer si vous n'avez pas cette qualité vous n'allez pas envoyer des missionnaires évaluation nous sommes ici qui cette année est sorti ensemble avec toute l'église à l'extérieur voilà et Dieu va dire à Moïse choisir tout simplement c'est dans le nombre du 7 un homme capable qui va sortir avec l'église et qui va entrer avec eux lui-même devant qui nous voient comment on sort et qui nous voient comment on rentre après lui va rester il va même sortir les enfants après les enfants vont rentrer si tu ne le fais pas il te sera difficile de faire la mission de déployer les missionnaires je vais tout simplement citer quelques obstacles je ne vais pas commander premier obstacle faites attention lorsque vous envoyez les gens ne commencez pas avec vos propres avec des ressources extérieures il faut chercher premièrement des ressources locales Moïse pour faire entrer les enfants d'Israël il les renvoie pour qu'ils voient qu'ils prennent des échantillons de l'anthropologie des hommes et deux des recherches de l'endroit Dieu envoyait un Jésus il est venu nu sans habit comment on pouvait envoyer un missionnaire nu Jésus envoyant des missionnaires il va lui prendre des choses il dit laisser partir comme cela vous savez lorsque premièrement vous envoyez des missionnaires nu il y a trois leçons qu'on apprend si vous ratez la première leçon si vous ne découvrez pas la porte locale je ne veux pas entrer en profondeur deuxièmement ne vous faites pas appeler père ne vous faites pas appeler directeur écoutez moi si vous manquez un père vous n'aurez pas de repère dans la vie mais vous père ne vous faites pas appeler père Paul dit ceci être père c'est le père qui amasse pour leurs enfants c'est ainsi quand vous envoyez un missionnaire c'est toi qui met à la place de Dieu père qui est le ressource au lieu de regarder au père insélie votre père au ciel père veut dire source les enfants vont tout simplement regarder à toi envoyez-nous des micros envoyez-nous des films là avec une église tu sauras mais quand ça serait 2000 parce que tu as désobéi à Dieu qui a dit toi ne te fais pas pleurer père tu ne vas pas aller très loin troisièmement ne les empêchez pas partout tu es en voie nous aurez toujours d'autres personnes 68 seraient avec toi Moïse mais deux ne seront pas avec toi vous aurez 10 apôtres qui seront les tiens mais deux viendront vers Jean-Baptiste vous trouverez sur les champs toujours quelqu'un qui prêche à ton nom qui te suit sans que tu saches dans la mission on n'utilise pas le verbe paître on utilise le verbe envoyer mais voir la mission avec les yeux des paîtres d'un pasteur il y aura des choses que vous allez souffrir vous verrez dans le champ des missions des enfants qui prêchent et Jean va dire Seigneur nous avons vu quelqu'un qui prêche à ton nom il ne nous suit pas nous ne connaissons pas son origine empêchons-le vous allez souffrir et le maître de la mission va vous dire qu'est-ce que vous avez fait je sais je suis c'est moi dire la vérité je connais mais qu'est-ce que vous avez fait nous les avons empêché cette réalité n'est pas une réalité des pasteurs c'est une réalité des missionnaires quatrième chose où vous allez voir là-bas et n'oubliez pas celui qui a fait marcher David en plairant c'est son propre enfant celui qui a trahi Jésus c'est David c'est son propre enfant c'est son propre enfant mais les deux disciples qui sont venus de Jean-Baptiste n'ont pas trahi Jésus mais voyez pas la mission avec les yeux du paître et du pasteur nous avons cinq verbes envoyés avec les apôtres évangélisés avec les évangélistes prophétisés avec les prophètes enseignés avec les docteurs et paître avec le pasteur ne confondons pas les choses c'est ainsi nous avons cette doctrine d'adoption nous avons ce que nous appelons le mentoring encadrons-les papa épiscope vous ne pensez pas que Dieu a donné tous ces enfants vous allez les rechercher parce que vous ne les avez pas mis au monde pourquoi tu mets ton argent pour les encadrer écoutez je vais terminer par le lieu donc c'est difficile de citer quand Dieu t'envoie on aime les niquer là où on t'a envoyé si tu n'es pas là où Dieu t'envoie il y a un petit mot dans la Bible qu'on appelle là tu vas sacrifier ton enfant là si tu seras béni là si tu n'es pas là où Dieu t'envoie tu n'auras rien vous savez l'erreur de Paul lui on lui envoie vers les païens lui il part vers l'Egypte bâti des vierges pour rafaeli tomber pour mourir pour être à la mort après 14 ans et cet esprit lui dit à part des révélations rentre il est rentré vers des colonnes en parlant tout simplement quand il a fait la révision de sa vision on lui dit simplement toi tu vas aller maintenant vers les païens combien de fonds encore t'as passé Paul si tu parles l'audien ne t'est pas envoyé c'est parce que tu n'es pas là où Dieu t'envoie bon que Dieu vous bénisse n'zamba pour la vie je te prie quand on t'envoie je t'envoie que pour l'homme merci Sous-titrage ST' 501